mais c'est le mode c'est à tous alors petite vidéo aujourd'hui story time donc j'ai la voix défoncer tout c'est une vidéo qui va être assez courte vraiment pour faire un peu le bilan donc tout pour ça bref y'a pas mal de verre et d'air parce que j'ai pas les éclairages je suis pas en live donc je pourrais expliquer un peu ma situation actuelle qui est très 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 chaotique et qui va peut-être vous pour ceux qui se posaient la question parce que j'ai quelques personnes quand qui ont posé la question sur les différents réseaux sociaux et en live pour ceux qui me suivent depuis un petit moment vous savez qu'en avril je me suis explosé une articulation donc la coiffe l'épaule droite en rattrapant une personne âgée qui est en train d'un bon boulot je suis dans le médical je m'occupe de personnes âgées elle a fait une chute j'ai rattrapé avec un bras ma coiffe elle a sauté avec l'omoplate parce que entre elle et elle moi et d'ailleurs il y avait un meuble et je me suis coincé en fait l'épaule dans l'angle du meuble qui s'est retournant en fait à l'envers en rattrapant la personne heureusement la personne n'a pas été blessée elle a envie même aujourd'hui elle n'a pas envie parce qu'elle n'était pas mais ça m'a coûté six mois d'arrêt donc avril mai juin juillet août septembre cinq mois j'ai repris en début août en mi-temps thérapeutique donc vous avez pu voir quasiment un live tous les jours pendant là tout le depuis avril jusqu'à jusqu'à juillet des pleurs un live tous les jours pas mal de contenu sur youtube on a annoncé beaucoup de nouveaux projets comme les let's play de votre choix les défis abonnés et compagnie qu'on a repris surtout pour les lives donc vraiment je suis super heureux pour ça malheureusement depuis le 27 juillet que entre guillemets mon mi-temps thérapeutique a commencé donc je travaille deux semaines et deux semaines de repos et pour ceux qui connaissent pas votre employeur vous donne une partie de votre pays est complété par la sécurité sociale pour que vous puissiez ne pas perdre l'argent ce qu'il est eux les arrangent que c'est au niveau de serre vous payer un cercle complet donc avec un demi salaire bon donc voilà donc vous connaissez pour un truc derrière depuis le 27 juillet je n'ai plus de versement de la sécu que j'aurais dû avoir mais évidemment ce qui tourne à peu près à un peu plus de 1000 euros depuis deux mois et demi qui qui doivent nous verser parce qu'il ya un problème de conversation littéralement entre mon employeur et la sécu en gros mon père n'a pas envoyé des documents à la sécu pour qu'ils puissent me faire les les compléments de salaire ce qui fait que on se retrouve avec mademoiselle ce qu'elle est ma campagne littéralement à la merde parce que imaginez que vous avez un smic donc on va dire 1200 euros pour vivre et qu'on vous retire presque 700 euros heureusement que la date à ce qu'elle est littéralement je vous dis en tout cas là je suis vraiment sur bord de l'âme au moment que la date à ce qu'elle travaille de son côté aussi sinon littéralement je serai déjà là oui il y en a qui en venir oui ça se fait pas comme ça je sais qu'à des démarches qui vous font des relances pour les impayés de louriez que vous finissez devant tribunal et que en cas de ce que vous ne pouvez pas payer on vous fait la porte ça c'est pas toujours en main mais littéralement je au niveau financier je serai à la rue alors aujourd'hui donc sachant que ma paye personnelle paye toutes les factures et c'est de la data l'essence la bouffe et les petits frais à côté en gros la moitié des factures le premier mois interfusé mais j'ai tout pu payer mon volet on est en train de rattraper un petit peu le bazar et tout mais entre mon compte littéralement se retrouve plus que dans le rouge à cause bien de mon employeur qui n'a pas fait les démarches je travaille pour un groupe donc tout est régi par une la maison mère entre guillemets qui a eu travail à paris et qui n'a toujours pas fait le transfert de documents à l'heure actuelle où je vous en parle les deux points ne sont pas envoyés on est le 16 septembre les documents qui auraient dû être envoyés le 27 juillet ne sont toujours pas envoyés donc je touche 500 balles par mois pour vivre donc c'est top on est très heureux que tout ça donc pour l'instant vous pouvez voir qu'il y a encore pas mal de live tous les jours les appels médicaux parce que littéralement je ne peux pas sortir de chez moi je sais pas les moyens pour utiliser de l'essence ou quoi que ce soit lundi je reprendrai je ne sais même pas si je pourrais y aller parce que je n'ai pas d'argent pas de l'essence et que j'habite à une heure mon boulot à 5 heures du matin les transports en commun on peut oublier voilà donc vous voyez ça commence à être très compliqué et vu que comme je disais mon compte est dans le rouge de façon très qui commence à être très importante nous n'avons pas eu le choix littéralement avec la tata de revendre l'exbox la ps4 donc toutes les consoles que j'ai il doit me rester seulement la switch parce que la tascarette l'utilisent et mon pc et donc le pc c'est quand même je vais essayer quand même de garder au maximum mais on n'est pas à l'abri que du jour au lendemain je ne puisse littéralement plus vous passez quoi que ce soit ni en live ni sur youtube en 15 ans je crois que j'ai jamais j'ai jamais été dans une situation c'est critique donc je suis malheureusement obligé de mettre en pause pas mal de choses à l'heure actuelle vous avez juste marvel avenger qui a été enregistré de a à z on l'a fait en live et qui sont en répertoire que je pourrais vous posséde donc là vous aurez l'être fait complet mais plus aucun respect d'ailleurs jusqu'à jusqu'à facilement je pense à mon avis octobre novembre si les documents sont sont pas si ma paie tombe et tout donc ça commence à peser beaucoup littéralement parce que même au niveau moral ça commence à me travailler plus que ça à l'heure actuelle pour vous dire là on est le 16 le mardi 16 j'ai pas pu ni streamer la frenchie ni ce soir littéralement parce que j'étais à deux doigts d'éclater un écran à coup de poing parce qu'on a appelé ton employeur ils ont peur de dire bah j'envoie les mails je peux en faire plus voilà ça commence à gonfler plus qu'un peu donc je suis en train de me prendre la tête et de moi que mon employeur parce qu'il ne fait pas les démarches en tout cas la maison mère ne fait pas les démarches de l'autre côté j'essaie quand même de maintenir un minimum de vie sociale entre guillemets qu'on ne peut pas faire parce que tu veux pas sortir tu peux pas bouger tu es toi on achète que des pattes la bouffe la minimum vitale qu'on puisse avoir tout ça sommes encore serait vous qui vous dites j'ai fait une connerie je paye et je suis dans la merde parce que voilà j'ai fait un crédit que je peux pas payer et compagnie voilà tu peux dire tu peux t'en mettre qu'à toi là quand ça vient pas de ta faute je pense que vous pouvez pas comprendre à ces points les nerfs et la pression monte très rapidement donc en l'occurrence on n'aura plus de let's play sur la chaîne youtube on va réduire vraiment le nombre de vidéos qui sont sortis en sur la chaîne youtube à peut-être deux par semaine voire moins pour essayer de vous tirer les derniers let's play et les petits défis défi best off qu'on peut faire l'avantagé c'est que grâce au à cof duty qu'on peut voir derrière on fait beaucoup de best off on fait beaucoup de petits défis dans le jeu donc c'est vraiment une source entre guillemets un peu inépuisable de vidéos donc j'essaie de voir la compense et il y en a beaucoup je sais qui en ont marre de cof duty qui est envoyé un peu de partout honnêtement je vais pas partir sur fortnet pour changer je vais pas partir sur d'autres choses on a spell break qui vient de sortir donc on commence à jouer un petit peu donc si on a des trucs un peu sympa à vous montrer les combos des explications sur le jeu on vous le fera bien évidemment si c'était pas dire en commentaire bah mais donc je vais jouer comme je dis à tata c'est toujours très transparent j'étais le plus d'être le plus transparent avec tout le monde la communauté bien évidemment principal parce que c'est qu'on était pas là on serait pas à nous mêmes quels qu'en soit le streamer quel qu'on soit le youtube heures donc voilà donc on est dans une situation que du jour au lendemain on ne sait plus si on pourra bah j'irais j'ai une chaîne youtube tweets et tout donc j'essaie que voilà si vous n'avez plus envie de renouveler votre votre abonnement jusqu'à qu'on soit sur pouvoir continuer tweets et tout pour ceux qui ont la sa baisse et pas vraiment à l'enlever parce que voilà c'est pas ça qui va nous remettre dans le vert littéralement et tout quoi donc là je sais vraiment plus quoi je sais pas quoi faire pour en sortir on a revendu comme je dis les deux consoles donc on a plus de ps4 donc le let's play de la surface 2 de god of war de horizon down 0 que j'ai commencé de 0 down que j'ai commencé à vous préparer au cas où pour voir c'est des sp que je fais en dehors pour voir pour compléter quand il ya des trous entre deux vidéos on peut plus les faire donc le let's play l'heure actuelle qui avait commencé pour la surface 2 il sera remis en je mettrais entre guillemets en attente jusqu'à ce qu'on puisse avoir les moyens de reprendre une ps4 ou alors la ps5 entre guillemets à mon avis sera pas le cas mais voilà si on a vraiment les moyens qui revenaient xbox ben on a on pourra pas faire le lsp dark saider genesis d'où mes services d'où mes ternoles the kingdom of amalur qui re re conning qui vient de sortir heureusement on a fini avengers ça c'est l'avantage et pas mal de petits jeux comme ça donc voilà donc toute la communauté que j'ai sur ces consoles là bas désolé mais heureusement je pourrais pas venir vous faire de coucou on va dire ces pensées donc voilà donc bah désolé pour désagrément malheureusement donc si vous voyez que pendant plusieurs jours de stream pas ou que un stream et un stream en l'après midi pas le soir et tout c'est que littéralement j'ai pas la tête à streamer et je préfère ne pas streamer littéralement plutôt que vous streamer et vous me voyez dans le dans le siège comme ça voilà faire la gueule parce que voilà j'aurai envie de juste de m'exposer les points dans le mur à cause de ces connards littéralement donc voilà donc euh bah j'espère que vous comprendrez et je vous dis bellement à la prochaine prochaine vidéo ciao Surtout partagez likez et ouvrez Sous-titres par Jérémy Diaz